Bienvenue sur la chaîne YouTube Ouidita dans la rubrique SSC pour Sciences Sociales Computationnelles. Alors aujourd'hui on va voir taille diverses en bref. Alors il vous est peut-être arrivé de croiser ce type de code sur internet avec des fonctions assez bizarres, notamment celle-ci, et si vous utilisez que les fonctions de base dans R, bah évidemment ce genre de choses n'ont pas l'air très compréhensibles. Alors aujourd'hui le but ce sera que vous puissiez comprendre tout ça, et on va voir ça en bref tout de suite. Donc nous débutons sur RStudio, donc je vais vous montrer d'abord une première astuce, parce que là je vais utiliser un RMarkdown pour pouvoir avoir du texte et du code en même temps. Donc simplement on peut avoir une version visuelle du RMarkdown pour nous éviter d'avoir à mettre tous ces petits éléments et codes pour que ça puisse être interprété comme de l'édition de texte. Alors ici maintenant on va simplement cliquer sur ce petit bouton qui se trouve en haut, Visual, et voici ce que ça donne. Bah maintenant on a quelque chose d'un peu plus visuel, parce qu'effectivement maintenant il a adapté tout ce que j'ai fait comme code, et là il a transformé typiquement en titre, et là il a surligné, il a mis en gras, et en italique ceux qui avaient besoin, donc c'est vraiment pratique si vous voulez modifier, et surtout si vous voulez écrire votre RMarkdown, bah vous pouvez utiliser ici comme un word, parce que vous voyez qu'en haut, ici on a une barre, là on peut ajouter, on peut changer le format, on peut insérer des choses, des tableaux, des images, des liens, et mettre des bullet points, et c'est parfait, si vous voulez vous en servir comme un word, et avoir en plus le code qui fonctionne derrière. Maintenant rentrons dans le vif du sujet, donc le but aujourd'hui c'est de voir Tideiverse en bref, donc comme vous pouvez le voir ici on a un long plan, parce que Tideiverse c'est un énorme écosystème, et ici on va d'abord voir ce qu'est Tideiverse, donc c'est à dire on va introduire ce qu'est Tideiverse, on va parler des packages principaux, on va présenter les fonctions les plus utilisées, et présenter les cas pratiques, parce que comme j'ai dit, Tideiverse c'est énorme, on n'aura pas le temps de tout voir, ici on va vraiment se focaliser sur ce que vous allez croiser le plus souvent, mais après on aura d'autres vidéos qui iront plus en profondeur sur les fonctions du Tideiverse. Mais avec ce que je vais vous présenter déjà, vous serez en mesure de pouvoir reconnaître et interpréter du code qui est issu du Tideiverse que vous allez voir ailleurs, vous allez pouvoir aussi trouver les ressources si vous voulez apprendre davantage, et vous allez aussi pouvoir suivre les démonstrations sur R que je fais, parce qu'il y a une playlist qui est dédiée à ça et j'utilise le Tideiverse. Donc c'est bien gentil ce que je dis, mais qu'est-ce que le Tideiverse ? Et donc pour pouvoir voir ça on va se retrouver directement sur le site du Tideiverse, donc tous les liens sont en description. Le site du Tideiverse c'est ça, donc le Tideiverse en fait c'est un ensemble de packages, vous allez voir ça souvent dans R, les packages sont représentés lorsqu'il y a des icônes par des hexagones avec des dessins dedans et c'est très fun. Donc premier point, Tideiverse n'est pas un package, mais un ensemble de packages, parce que beaucoup de gens font l'erreur et je me rends sûr que c'est bien compris. Ici le rappel, c'est une collection de packages. Donc on va voir les packages qu'ils nous proposent dedans. En tout, Tideiverse c'est au moins 32 packages. Donc il y a les 8 principaux, donc les Core Tideiverse, et ensuite il y en a d'autres qui ont des fonctionnalités spécifiques, mais qui sont là pour aider. La séparation en fait, elle est basée sur la logique que les 8 de base sont ceux que vous allez utiliser le plus souvent, alors que les autres sont là pour vous aider en cas de besoin et optimiser certains points parce que vous n'allez pas vous en servir tout le temps. Donc on présente rapidement les packages qui sont dans le cœur de Tideiverse. Donc on a ggplot pour faire de la visualisation, ce package est super. Nous avons dplyr pour pouvoir faire de la manipulation de données. Nous avons tiderr pour pouvoir faire du nettoyage de données tabulaires. Nous avons readr qui est là pour importer les données. Nous avons pur qui est là pour faire de la programmation fonctionnelle. Ici nous avons tibble qui est là pour la gestion de données tabulaires. Ici nous avons stringr qui est là pour faire de la gestion de texte. Et ensuite nous avons forecast qui est là pour faire de la gestion de données catégoriennes. Je suis allé assez vite mais on va revenir plus en détail sur chaque package, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, notamment des concepts aussi avancés que programmation fonctionnelle, mais vous allez voir qu'on peut faire quand même certaines choses assez utiles avec. Et en plus de C8, ben voilà on a d'autres par exemple qui sont spécialisés sur l'importation des données, ici c'est pour utiliser les bases de données, qui ne sont pas des tableaux de données mais qui sont vraiment des bases de données qui fonctionnent avec le protocole SQL. Si vous ne savez pas ce que ça n'a pas besoin de savoir, on aura des vidéos dessus prochainement. On a par exemple le package Haven qu'on a déjà utilisé, qui permet d'importer des données d'autres logiciels de statistiques comme SPSS, STATA et SAS. Et d'autres choses dans le genre, on a aussi pour la gestion de données comme par exemple celui-ci, UberIDAC qui gère les données de date, ou d'autres qui permettent de travailler avec d'autres packages ou de faire de la traduction etc. Donc énormément de packages. Souvenez-vous de la distinction package de base, les 8 et les 16 autres. Donc maintenant on est de retour dans le code et on a vu tous ces éléments là que taille diverse c'est un groupe de package et pas un seul package. On a vu les 8 principaux et les 16 autres. Pourquoi apprendre à utiliser taille diverse ? Premièrement, ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été construit pour avoir des fonctions et des packages qui ont une même idéologie. Il faut comprendre idéologie comme manière de réfléchir et manière de concevoir le code. L'un des problèmes de base avec les fonctions de base dans R, c'est qu'elles ont tendance à être très différentes les unes des autres et à fonctionner vraiment de manière hétérogène. D'une fonction à une autre, ce n'est pas du tout les mêmes types de noms, ce n'est pas du tout les mêmes types de paramètres, ce n'est pas du tout les mêmes utilisations et ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Le but des packages de taille diverse, c'est de rajouter de la cohérence dans tout ça et d'avoir des fonctions très similaires et qui retombent souvent, voire quasiment tout le temps, des résultats dont on s'attend. Par exemple, DeepLayer va nous renvoyer des dataframes qui sont des tableaux de données en statistiques qu'on utilise souvent. Un autre avantage, c'est la lisibilité parce que maintenant on écrit de manière beaucoup plus verbeuse et surtout on les écrit par étapes et quand je dis les, c'est le code. Aussi, on a des petits gains de vitesse suivant les packages qu'on va utiliser du taille diverse par rapport aux fonctions de base dans R. Un autre gros avantage, c'est la consistance des fonctions parce que certaines fonctions de base dans R souffrent d'un manque de consistance et donc des fois on aura des résultats inattendus alors qu'on était censé avoir d'autres types de résultats. Et surtout, les packages du taille diverse sont très utilisés dans le domaine des data science, mais aussi en statistiques fondamentales. Donc vous allez forcément en croiser dans votre parcours même si vous ne comptez pas vous en servir. Donc c'est vraiment bien de pouvoir au moins les lire. Après, on pourrait se poser la question, alors pourquoi ne pas l'apprendre ? D'après moi, il n'y a pas de réelle raison de ne pas l'apprendre. Mais les raisons que j'entends les plus souvent, c'est que cela peut amener de la division parce qu'entre les personnes qui sont habituées à utiliser les fonctions de base dans R, il y a quand même une certaine différence d'utilisation de R par rapport à ceux qui utilisent les packages du taille diverse. Donc des personnes qui auraient commencé soit par R de base, soit par les packages du taille diverse auront des manières de réfléchir, mais aussi des manières d'écrire différentes. Donc ça aurait tendance à diviser. Et aussi pour une partie, les fonctions du taille diverse, ça n'apporte rien de neuf. Des fois, c'est simplement juste des fonctions qui étaient de base dans R, mais qui sont juste redéguisées de manière à ce qu'ils puissent être utilisés de manière plus cohérente avec le reste, mais n'apportent fondamentalement rien de nouveau. Donc maintenant, il existe des ressources que vous pouvez contrôler. Donc ici, vous avez le site de Posit qui était anciennement RStudio, mais maintenant qui s'appelle Posit, qui permet de voir des cheats sheets. Donc ça, ce sont des fiches d'aide pour vous aider à utiliser les packages. Mais ça ne fait pas que les packages du taille diverse, ça en fait plein d'autres. Donc ce lien, c'est en description, mais si vous voulez trouver les cheats sheets assez rapidement, vous pouvez le faire depuis RStudio facilement. Donc il suffit simplement d'aller dans Help, puis aller sous Cheat Sheet, et après choisir le cheat sheet qui vous intéresse. Donc ici, il y en a tout plein. Celui sur le fonctionnement de RStudio, celui sur D-Player, celui sur Gplot, Pur, etc. Et vous pouvez aller voir aussi ceux du site Posit, donc ça vous enverra directement dans ce lien. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est par exemple le cheat sheet de D-Player. Donc il y a tout ce qu'il vous faut. Donc il y a la fonction, une partie des paramètres, comment ça fonctionne, et un petit exemple. Et bien sûr, des illustrations pour vous aider à comprendre ce qui se fait. Et personnellement, je les trouve vraiment bien faites. Tout est en anglais, mais dans la documentation de base, donc celle que vous allez trouver dans Posit. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, il ne m'affiche pas les cheat sheets. Mais ici, vous avez des traductions en français de certains. Et si vous voulez contribuer, bien sûr, vous pouvez venir et contribuer et traduire certains, ou amener des nouveaux cheat sheets. Ensuite, si vous voulez trouver des informations sur un package, la plupart des packages modernes que vous allez trouver sur Herb, vous trouverez toute la documentation sur Internet en faisant simplement Package Référence. Et je vais vous montrer ça. Allez simplement dans un moteur de recherche. Et par exemple, on va dire, on va chercher sur D-Player. On va chercher D-Player Référence. Ensuite, je peux cliquer sur le premier lien, Fonctions de référence. Et ici, il va me lister toutes les fonctions du package D-Player. Et si j'en choisis une, je vais retrouver ce que je vais normalement voir lorsque je vais faire un help sur la fonction. Et en plus, là, j'aurai des exemples avec des illustrations de comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment très bien fait pour le T-Diverse. Alors, parlons un peu plus en profondeur des packages. Donc on a vu les packages principaux dans T-Diverse. Et ici, en fait, je vous ai fait une petite hiérarchie, donc un petit classement de leur popularité et de l'utilisation que vous allez en faire le plus souvent. Ici, vous allez souvent utiliser D-Player, celui qui vous permet de manipuler les données. Ensuite, vous allez utiliser pas mal souvent GGplot2, celui qui permet de faire de la visualisation. Ensuite, vous allez pas mal utiliser aussi Tidy Air pour la gestion des données tabulaires. Reel Air va être pas mal utilisé lorsque vous allez importer des données. Mais il est moins utilisé que les autres parce que vous pouvez vous en passer. Vous pouvez trouver un moyen avec les fonctions de base des D-Player pour ne pas avoir besoin de ce package. Vous avez le package Per pour la programmation fonctionnelle. Vous avez le package Stringer pour la gestion des données textuelles. Puis Forecast pour la gestion des données catégorielles. Et pour finir, vous avez Tibles. Donc vraiment, vous voyez que c'est comme ça que ça se classe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pas parler de Reel Air parce qu'on a déjà une vidéo dessus sur comment apporter les données dans Air que vous pouvez aller voir. Et on va pas parler de Tibles parce que D-Player et Tidy Air ont des fonctions qui sont vraiment très similaires. Et on va pas parler de Tibles parce qu'elle a beaucoup de fonctions en commun avec D-Player et Tidy Air qui sont beaucoup plus utilisées et qui ont d'autres fonctions en plus, beaucoup plus intéressantes. Nous passons ensuite à l'installation des packages. Donc ici, on va simplement faire Install Package Tidyverse. C'est la méthode la plus utilisée. Et quand vous allez faire ça, ça va installer tous les packages. Donc les packages principaux plus les packages supplémentaires. Il faut le faire aussi partie par partie. Mais c'est assez long et laborieux. Si vous le faites une fois, vous n'avez pas besoin de le faire pour chaque package. Et surtout, si vous l'avez déjà fait une fois pour Tidyverse, vous n'avez pas besoin de le faire. Par exemple, si buteur, vous avez besoin de String Air, de faire Install Package String Air, il est déjà chargé. Note, vu que ça installe énormément de packages, ça va prendre beaucoup de temps. Donc moi, je n'ai pas besoin de le faire parce que j'ai déjà tout installé. Ensuite, lorsque vous allez utiliser la fonction Library Tidyverse, vous n'avez chargé seulement que les 8 packages principaux. Ici, on va le voir tout de suite. Et c'est la différence que vous devez faire lorsque vous faites Install Package Tidyverse ou Library Tidyverse. Dans l'un, vous chargez tout. Dans l'autre, vous ne chargez qu'une partie. Comme vous pouvez le voir ici, on a ggplot2, on a peur, tbl, tplyr, tidyair, stringer, leader et forcats. Qui sont chargés alors que les autres ne sont pas chargés. Donc ça, c'est à retenir. Et ça veut dire aussi que vous n'avez pas besoin, plus tard, de recharger ggplot ou tbl, etc. Si vous l'avez déjà fait. Typiquement, ces codes-là ne me servent à rien. Ça ne sert à rien que je les lance parce que les packages sont déjà installés avec juste Tidyverse. Et Tidyverse, je vous le rappelle, n'est pas un package, mais un ensemble de packages. Je ne le répéterai jamais assez parce que je le vois assez souvent, la confusion. Après, il y a une autre méthode. C'est de charger les packages les uns après les autres. Donc si vous avez déjà fait Library Tidyverse, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais moi, je préfère utiliser cette méthode-là. Plutôt que de charger Library Tidyverse, je préfère charger un package à la fois lorsque j'en ai besoin. Puisque premièrement, on sait ce qui se passe. Typiquement, si je charge Library Tidyverse, je sais que je vais utiliser les fonctions de Tidyverse, etc. Et si plus tard, je reviens sur mon code et que je vois que je charge un Tidyverse, je sais ce que j'ai fait à peu près dans le code. Alors que si je vois Library Tidyverse, je ne sais pas du tout ce que j'ai utilisé dedans. Et surtout pour les débutants, si vous ne travaillez qu'avec Library Tidyverse, vous allez confondre. Vous n'allez pas forcément savoir de quel package vient chaque fonction. Et après, avec cette méthode, on ne charge pas de package inutile parce que moi, je sais que, et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens, moi, j'utilise principalement GGplot2 et Dplayers. Mais par exemple, des fonctions comme Purr ou Reader, je m'en sers vraiment, vraiment rarement. Ou Forecast, je ne m'en sers pratiquement jamais. Et ça ne me sert à rien de les charger à chaque fois. Mais après, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Donc, j'ai déjà chargé les packages. Et normalement, quand vous chargez les packages, vous les faites au début de votre code. Et vous n'avez pas besoin de le refaire. Moi, je vais juste remettre les noms des packages à chaque partie pour que vous vous souveniez de quel package c'est. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. Une fois que vous avez chargé soit les packages les uns après les autres, soit tailles diverses, vous n'avez pas besoin de recharger tout ça. Ensuite, on va utiliser les données Star Wars du package Dplayers. Parce que ce sont des données variées, avec plein de variables. Donc, vous voyez qu'on a des noms, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux, l'année de naissance, le sexe, le genre, l'habitat, l'espace, le film, véhicule et Starship. Et note, j'ai utilisé Star Wars parce qu'il vient de Dplayers. Mais dès le moment où Dplayers est chargé, je peux simplement appeler Star Wars de cette manière-là. Et les données sont chargées. Et je peux les manipuler comme j'ai envie. C'est la même chose que si j'utilisais Iris, qui est un package de base dans R. Vous voyez qu'il me charge bien Iris sans même que j'ai besoin de faire quoi que ce soit comme manipulation parce qu'elles sont déjà de base dans R. Donc, on retourne sur le Star Wars. Donc, on commence avec notre premier package Dplayers. Donc, en bref, à quoi ça sert ? Ça sert à manipuler les données. Il est très utile partout. Donc, c'est le package que vous allez utiliser le plus. C'est la colonne vertébrale de Taille Diverse parce que je construis tout mon code, principalement Dplayers, et le reste vient s'ajouter généralement. Et c'est très volumineux parce qu'il y a 292 fonctions et données. Donc, c'est vraiment un gros package. Aujourd'hui, on ne va voir que 8 fonctions. Et je note aussi qu'on va utiliser la fonction Groupe By un peu partout. Donc, c'est une neuvième fonction en plus. Pour l'instant, il faut juste que vous sachiez que Groupe By, ça veut dire simplement grouper selon une catégorie. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper les lignes selon une catégorie. Vous allez voir que c'est assez pratique pour certaines fonctions. Si vous n'avez pas décidé de charger avec Taille Diverse, vous pouvez charger avec Dplayers. Et on va commencer par la première fonction la plus utilisée de Dplayers, qui est la Pipe Function. Donc, en bref, qu'est-ce que c'est ? Elle permet d'enchaîner les actions. Elle vient en fait du package Magritte R de base. Et la traduction, c'est simplement tout ce qui se trouve à gauche, mais le à droite. L'avantage, c'est qu'elle permet de faire de l'autocomplétion. Donc, on va voir après comment ça complète le code. Il permet de mettre un certain ordre dans tout ça. Donc, pourquoi utiliser cette fonction ? On va simplement utiliser CTRL-M sur Windows ou CMD-M sur Mac. Donc, vous voyez, si je me mets, par exemple, là, et que je fais CTRL-M, vous voyez que la Pipe, elle apparaît. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement ? Donc, ici, par exemple, on peut utiliser une fonction de base, qui est ce mari. Donc, quand je vais la lancer. Sur Star Wars, ça me charge tout ça, donc les résumés des variables. Et ici, en fait, je peux utiliser aussi ce mari de cette manière-là en utilisant la Pipe. Et vous voyez que j'obtiens exactement la même chose. Alors, quel est l'avantage d'utiliser cette méthode-là par rapport à l'autre ? C'est la lisibilité, l'autocomplétion et les enchaînements. Alors, lisibilité, pourquoi ? Parce qu'ici, je fais le résumé de Star Wars, mais moi, je dis plutôt ici, je prends Star Wars, je fais le résumé. Pour un code aussi court, ça n'a pas l'air très important, mais quand on va avoir plusieurs choses, c'est pratique d'avoir la Pipe pour nous dire, et je, et je. Je prends Star Wars, je fais le résumé, et je fais ta 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 ta, etc., etc. Notre avantage aussi de cette Pipe, mais c'est aussi un désavantage, donc il faudra faire attention dans votre code, c'est que si je mets énormément d'espace entre tout ça et que je lance depuis là, il va quand même aller me chercher le summary. Parce que tant que ça, ce n'est pas terminé, comme n'importe quel opérateur, il va continuer à chercher tout le code pour le retrouver. Donc, pratique, mais peut être dangereux. Donc, premièrement, il y a de l'autocomplétion, parce que vous vous souvenez, ici, par exemple, dans Star Wars, on a plusieurs colonnes. Et par exemple, on peut utiliser la colonne Name. Donc, si je me mets là, et que je mets une virgule et que je commence à écrire Name, voilà, avec un E, vous voyez qu'il va me recommander Name. Donc, Name, c'est un peu court, et en plus, il y a plein de fonctions et de variables qui portent le même nom. Donc, vous ne voyez pas trop l'avantage de ça. Mais par exemple, si je commence à écrire une autre variable qui était Skin underscore, vous voyez qu'il va me proposer directement Skin Color, qui vient du tableau de données Star Wars. Et c'est super pratique d'avoir une autocomplétion lorsque l'on fait des éléments. Après, ici, on va utiliser une fonction qu'on va voir tout à l'heure, qui est Select. Et par exemple, vous voyez qu'on peut enchaîner énormément de choses. Donc, on va dire Star Wars, et je sélectionne dedans les colonnes suivantes, et je fais un résumé. Donc, je peux lancer ça de cette manière-là. Cette fois-ci, il ne va me faire que pour ces trois colonnes, et vous voyez que ça a bien marché. Un autre avantage, c'est que je me dis, finalement, je ne vais pas faire le summary, je dois juste voir ce qu'il se passe avant. Je peux simplement supprimer cette pipe, et vous voyez qu'il ne me montre que les colonnes que j'ai sélectionnées, et il ne me lance pas le summary parce que j'ai simplement supprimé la pipe, et c'est assez pratique. Aussi, je peux mettre en silence certaines parties, et me dire, en fait, finalement, j'aimerais voir le résumé de toutes les colonnes, et pas seulement de ces trois. Simplement, je peux utiliser une commande, qui est CTRL majuscule C, CMD majuscule C. Ça me transforme ça en commentaire. Et donc, si je lance ça, il va me faire un summary avec toutes les variables. Comme si j'avais lancé ça de cette manière-là. Donc, vraiment pratique. Si vous avez énormément de lignes, vous pouvez simplement les mettre en silence. Vous avez compris, tout ce qui se trouve à gauche, vous le mettez à droite. Donc, vous pouvez très bien utiliser la fonction SELECT de cette manière-là, comme on vient de le faire ici. star wars, ensuite mettre name, ensuite écrire chaque variable. Mais vous voyez qu'on n'a pas d'autocomplétion, et qu'en plus, ici, je ne vais avoir qu'un seul résultat, que je vais devoir mettre dans une autre variable, etc., etc., et c'est moins fluide. Mais la page function peut faire beaucoup plus de choses que ça. Mais pour l'instant, ce sera suffisant pour aujourd'hui. Ensuite, on va voir la deuxième fonction la plus utilisée, qui est la fonction SELECT. Donc, ici, elle permet de sélectionner des colonnes, ce que l'on a vu tout à l'heure en haut, et elle utilise aussi les principes du TID SELECT. On va regarder ça tout à l'heure. On peut utiliser la fonction ACROSS pour booster un peu tout ça, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Elle permet de renommer les variables, et c'est plus pratique que la fonction rename du même package, DPLAYER, parce que ici, je peux tout faire en un. Donc, ici, c'est comme avant, je peux sélectionner les colonnes, mais je peux aussi sélectionner des chiffres. Par exemple, selon la position de la colonne, comme d'habitude, je peux faire SELECT 1, 2, 3, pour sélectionner les trois premières colonnes. Vous voyez que ça marche aussi. Mais je peux aussi utiliser un vecteur, donc 1 à 3. Et voilà, on peut tout faire comme les fonctions de base. On peut aussi faire ça avec les noms, ce qu'on ne pouvait pas faire normalement de base avec le base R, c'est que je fais un vecteur de name à masse. Donc, très pratique. Mais comme je l'ai dit avant, on peut aussi renommer les colonnes qu'on sélectionne. Donc ici, par exemple, à la place de name, je vais dire, en fait, ce sera non, finalement. Voilà. Et lorsque j'ai lancé ça, vous voyez qu'il a renommé la colonne non en même temps que je la sélectionne. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir ça. Et si je fais la même chose ici, comme par exemple, je vais mettre var comme variable, et cette fois pour un vecteur de variable, vous voyez qu'il me les a renommés de cette manière-là. Bon, ici, normalement, il est censé écrire var2, je crois que ça, c'est juste mal affiché, pour une raison que j'ignore, mais il va écrire var1, var2 et var3. Et s'il y avait plus, il écrirait tous les noms. Donc, vraiment pratique. Après, il y a une méthode un peu plus avancée, c'est d'ici les tidySelect, qui sont cet ensemble de fonctions. Alors, qu'est-ce que sont ces fonctions, en fait ? Elles permettent de pouvoir sélectionner de manière intelligente. Ici, par exemple, on a starts with, ends with, donc c'est-à-dire tous les noms de colonne qui commencent par et finissent par, qui contient tel élément, matches qui permet d'utiliser le reject, c'est mon préféré, num range qui permet de choisir une plage numérique, all of, any of, everything, last call, etc., where, ici, c'est très puissant parce que ça permet de mettre des conditions, en fonction du contenu des variables, et c'est très pratique. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, par exemple, ici, on peut choisir toutes les colonnes qui finissent par color. Donc, ici, on a air color, skin color, l color. Donc, vous voyez qu'il a vraiment choisi comme on lui a demandé. Si jamais vous savez utiliser le reject, alors je vous encourage vraiment à utiliser le reject avec ça, parce que vous pouvez utiliser matches, et ensuite, là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans, et ça va vous retrouver tout ce que vous cherchez. Et bien sûr, rien ne vous empêche d'ajouter d'autres noms de colonnes juste derrière, par exemple, name, et vous voyez qu'il m'a ajouté tout ça, et name juste après. Ceci, on a un point à noter dans le select que j'ai oublié de dire avant, c'est que les colonnes apparaissent dans l'ordre dans lequel vous les avez nommées. Ensuite, ici, on peut choisir la dernière colonne, et après, on a la fonction everything qui va choisir le reste. Everything va choisir tout ce qui n'a pas déjà été appelé. Et ça, c'est pratique parce que ça permet de déplacer, si je regarde dans Star Wars, la dernière colonne qui est starship, ça va permettre de la déplacer au tout départ. Donc si je lance ça, vous voyez que ça fait starship, name, etc. Donc ça, c'est pratique si on veut réordonner les colonnes, de, par exemple, dire ok, je casse ça, commence par la colonne, après, j'aimerais que ça suive, je ne sais pas, par name, et après, mettre everything, et après, toutes les colonnes sont dans l'ordre que vous souhaitez. Un autre exemple super pratique, c'est de dire ok, j'aimerais choisir toutes les colonnes qui sont numériques, c'est-à-dire qui ont des chiffres. Donc je ne m'intéresse pas au texte, etc. Donc ici, il va me choisir ces colonnes-là, parce que ici, ce sont des integers, des doubles, nombre entier et nombre à virgule. Vous pouvez imaginer le nombre de possibilités que vous pouvez faire avec ça, et par exemple, là, c'est un autre exemple que j'ai tiré, qui permet de choisir toutes les colonnes qui sont numériques, mais qui ont une moyenne supérieure à 90. Donc je peux lancer ça comme ça, et vous voyez qu'il ne sélectionne que ces deux colonnes. Donc les sélections peuvent être vraiment sans limite. Et l'avantage d'utiliser ces méthodes, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître les noms des colonnes, vous avez juste besoin de savoir à quoi elles correspondent. Vraiment pratique. La troisième fonction la plus utilisée, c'est la fonction filter. Ici, en fait, elle permet de sélectionner les lignes. Avant, on sélectionnait les colonnes, maintenant, on sélectionne les lignes. Et elle marche bien avec group by. Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, je vais vous montrer des exemples assez sympas, mais on en dira plus lorsqu'on se concentrera sur d'epliers en bref. Donc ici, je choisis toutes les personnes qui font plus d'un mètre cinquante et qui ont les yeux noirs. Et donc ici, en fait, bon, vous ne l'avez pas remarqué, mais ici, en fait, on a huit individus, et donc il y a nos 14 variables, comme d'habitude. Et donc, le nombre d'individus a baissé. Si je lance ça comme ça, vous voyez que normalement, on avait 87 individus et qu'on avait toutes ces personnes-là, dont C3PO et R2D2. Et lorsque je lance tout ça, vous voyez qu'ils disparaissent tous, même le Skywalker. Donc, on a vu à peu près comme on fait avec un filtre classique. Donc là, on peut dire « et ». Après, on peut utiliser les filtres habituels, donc par exemple, les matchs. Donc, tout ce qui se trouve dedans, donc tous les gris et tous les blonds. Donc, quand je lance ça, vous voyez qu'il a choisi vraiment que les personnes qui sont blondes ou qui ont les cheveux gris. Ah, et juste une chose, peut-être que vous avez remarqué ça, c'est une nouveauté dans RStudio. Je ne sais plus quelle version dans laquelle je me trouve, mais c'est celle qui se trouve depuis le fin décembre. Et en fait, à chaque fois qu'on va mettre une couleur, elle va la sélectionner de la couleur. Assez pratique pour savoir ce qu'on fait. Ensuite, on peut choisir des éléments dont par exemple la masse se trouve entre 80 et 100. Et vous voyez qu'il n'a choisi que les personnes qui avaient de la masse entre 80 et 100. Et donc, on n'a que 17 personnes ici. Et finalement, on peut s'en servir avec « group by ». Donc ici, on va utiliser les espèces. Donc d'abord, je vais vous montrer avec une autre fonction qu'on va voir un peu plus tard. qui est la fonction « count ». Et je vais mettre « species ». Donc vous voyez ici qu'on a plein d'espèces. Et ici, il va nous compter combien il y a de personnes par espèce. Et par exemple, ici, chez les droïdes, il y en a 6. Mais par exemple, chez les Ewoks, il n'y a qu'une seule personne. Etc. Etc. Donc, ça fait beaucoup à voir. Et peut-être que je me dis, en fait, moi, je ne m'intéresse seulement qu'aux espèces qui apparaissent un certain nombre de fois. Donc comment on va faire ça ? Premièrement, on va faire « select » pour choisir nos variables qui nous intéressent. Donc on va lancer ça comme ça. Donc les espèces, le genre et la masse. Et ensuite, on va grouper par espèces. Donc c'est-à-dire que lui, il va regrouper tous les humains ensemble, tous les droïdes ensemble, etc. Et ensuite, il va filtrer à l'intérieur du groupe et dire « Ok, dans ce groupe, il faut que le nombre d'individus soit supérieur à 1. » Et lorsque j'ai lancé ça, donc vous voyez que ça a diminué. Et qu'en plus, il groupe par espèces. Et il y a 9 espèces, finalement. Alors qu'on en avait beaucoup plus qu'avant. Et bon, pour que vous me croyez, je vais simplement faire un « count ». Et vous voyez que maintenant, il ne nous reste plus que des espèces comme droïdes, gun-gun, etc. Et on n'a aucune espèce qui est inférieure à 1. Après, ici, on a les « na », donc les gens qui n'ont aucune espèce. Donc vous voyez qu'on peut filtrer, mais on peut filtrer autrement que par la taille. On peut décider de garder que les groupes qui ont une certaine moyenne de masse, qui ont une certaine, etc. La quatrième fonction la plus utilisée, c'est « arrange », qui permet de mettre les lignes dans l'ordre de base d'alignore les groupes. Par exemple, ici, si je dis « Ok, je fais arrange par name », vous voyez qu'il est arrangé par ordre alphabétique des noms. Et si je dis « Arrange par, je ne sais pas, height », vous voyez qu'il est arrangé par taille, mais du plus petit au plus grand. Alors, on peut aussi arranger dans l'autre sens. Typiquement, on peut dire « Ok, j'aimerais que tu me les arranges du plus grand au plus petit », avec un « moins ». Mais ça n'a pas marché pour la colonne des noms, qui sont des lettres. Donc, une chose qu'on fait, généralement, c'est d'ici « Desk », qui permet d'aller dans l'autre sens. Donc, ici, il va me faire des plus grands au plus petit, donc dans l'autre sens de base. Et si je vais mettre « Name » à la place, il va commencer par la lettre la plus lointaine, donc « Z », « Y », etc. Mais par exemple, si je décide de faire un classement par groupe, donc ici, je choisis juste les trois variables dont j'ai besoin et après, je vais les grouper, et que je fais un « Arrange par Name », là, vous voyez qu'il m'arrange les noms par ordre alphabétique, mais sans tenir compte des groupes. C'est-à-dire, il ne va pas dire « Ok, j'aimerais que je vais prendre tous les hommes et on va les classer par ordre alphabétique, et ensuite tous les femmes par ordre alphabétique. » Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement les classer par ordre alphabétique. Si on veut qu'il prenne en compte ce groupe, vous pouvez simplement mettre une virgule, et ensuite, vous pouvez utiliser « By Group ». Moi, je n'aime pas écrire tout, donc j'ai simplement écrit « Tab », et je vais sélectionner l'option qu'il va me proposer, « By Group », et ensuite, ici, il faudra juste mettre « True ». Et vous voyez que maintenant, il les classe par groupe. D'abord, par le genre féminin, donc il va les classer par ordre alphabétique à l'intérieur. Après, pour le genre masculin, il va le faire par ordre alphabétique aussi. C'est comme ça que vous le faites si vous avez des groupes. Si vous n'avez pas de groupe de base, et par exemple, vous avez simplement ça, vous pouvez simplement faire « Gender » et « Name ». Et vous voyez qu'on a exactement la même chose, c'est plus rapide. C'est simplement, en fait, si vous avez un groupe dont vous ne voulez pas vous débarrasser forcément. Sinon, vous faites classiquement « Arrange et Name », parce que vous pourrez mettre plusieurs d'affilée. Il va d'abord les classer selon celui-ci, selon celui-ci. Il faut en mettre autant de colonnes que vous avez envie. Ensuite vient la fonction « Mutate » qui est très utilisée parce qu'elle permet de créer et de modifier des colonnes, donc des variables. Elle marche avec plusieurs fonctions qui existent déjà, donc elle marche avec vraiment tout. Elle conserve les autres lignes et les autres colonnes. Elle marche aussi avec « Group by ». Avec « Transmute », elle permet de retirer les colonnes. Et on a d'autres variantes, comme « Mutate all ». Et c'est très redoutable avec « Acros », mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup, mais vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Alors, on peut créer une colonne. Donc par exemple, je peux faire juste « Mutate 1 ». Donc ici, ce que ça va me créer, c'est une colonne avec plein de 1. Donc si je lance ça comme ça, en choisissant que cette partie-là, il ne va pas me montrer la colonne. Il faut que je l'aille la chercher, parce que quand il crée une colonne, il l'ajoute forcément à la toute fin. Et vous voyez qu'il m'a ajouté ma colonne avec plein de 1. Après, je peux faire une sélection « Last Call ». Voilà. Mais je peux aussi lui donner un nom, comme par exemple, je vais l'appeler 1 pour faire « Original ». Et vous voyez qu'il m'a créé ma colonne 1. Par contre, si je lui donne un nom qui existe déjà, donc on va supprimer cette pipe ici, comme par exemple « Name ». Donc c'est un nom de colonne qui existe déjà. Vous voyez qu'il a remplacé ma colonne « Name » avec que les 1. Donc cette nouvelle valeur que je lui ai donnée. Une autre chose aussi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce « Select » là. Je peux simplement faire « After » et dire par exemple, je vais le faire « After name ». Et plutôt que de mettre « Name », je vais lui donner comme nom 1, comme avant. Et vous voyez qu'il a ajouté 1 juste après les noms. Très pratique pour éviter de devoir tout déplacer ou de devoir utiliser des fonctions supplémentaires. Donc ça, je vais le mettre en silencieux. Et ici, on peut faire des trucs beaucoup plus compliqués, comme par exemple, je calcule l'IMC. Et cet IMC, je vais le mettre « After » Non, « Before » peut-être. Parce qu'il y a « Before » aussi. « Before name ». Et je peux lancer ces calculs d'indice de masse corporelle. Et vous voyez qu'il me l'a indiqué juste ici. Donc on peut vraiment faire des calculs beaucoup plus compliqués et utiliser plusieurs colonnes. Maintenant aussi, on peut faire beaucoup plus que ça. On peut en créer une autre variable. Par exemple, je vais recréer mon 1, qui est égal à que des 1, du coup. Pour être très inspiré. Et voilà. Et je peux lancer ça. Et vous voyez qu'il m'a créé mon IMC et mon 1. Donc on peut vraiment enchaîner à l'intérieur plusieurs éléments. Donc très pratique. Ici, on peut faire, par exemple, des conditions logiques, comme on connaît avec « IfAlse ». Donc c'est une fonction de base qui existe. Bon, après, il y a aussi cette fonction « IfAlse » qui est beaucoup plus consistante. Je vais utiliser « IfAlse » pour montrer que les fonctions de base fonctionnent aussi. Donc vous pouvez lancer ça. Et ici, il m'a mis « Tai » à la fin. J'aurais peut-être dû mettre « Before » « Name » comme ça, on l'a ici. Et c'est pas très joli de faire ça comme ça. Donc je vais sauter une ligne, sinon ça n'est illisible. Voilà. Et donc ici, vous voyez que j'ai créé mes tailles en disant que tout ce qui était supérieur à 1m80 était grand et le reste était petit. Maintenant, je vous ai aussi parlé d'un autre moyen d'utiliser ça. Donc, bon, pas plutôt en moyen, mais c'est une autre fonction. À la place de « Mutate », on va mettre « Transmute ». Qui fonctionne exactement comme « Mutate ». Sauf que cette fois-ci, elle ne va conserver que les colonnes que je lui ai donné. Donc, évidemment, ça n'a pas marché si je garde le « Before » dedans. Voilà. Et vous voyez qu'on a tous les éléments dont on a besoin d'ici. Donc, juste la taille. Et si je vais garder d'autres variables, je peux m'en servir comme de la fonction « Select ». Par exemple, je peux dire « Ouais, mais en fait, je vais garder « Name » aussi ». Et vous voyez qu'il m'a conservé ça. Très pratique. Ça évite de devoir faire un « Mutate » et ensuite un « Select » juste derrière. Et ensuite, comme j'ai dit, ça marche très bien aussi avec un « Group by » juste avant. Donc, on va faire un « Group by Spaces ». Et on va lancer ça de cette manière-là. Donc, vous voyez qu'ici, on n'a rien parce qu'on a modifié la taille. Juste ici, voilà. Donc, il m'a ajouté la taille à la fin. Et ici, la taille, en fait, c'est la taille moyenne de l'espèce. Donc, pour qu'on voit bien tout ça, on va simplement faire « Species ». On va « Select », pardon. On va faire « Species ». Et « Taille ». Et vous voyez que tous les humains ont exactement la même taille moyenne et les androïdes aussi. Donc, ça a marché. Ensuite, on va voir une autre fonction qui est vraiment similaire à celle-ci. Donc, qui est « Summarize » que vous pouvez écrire soit comme ça, soit comme ça. Je ne sais pas pourquoi les deux peuvent s'écrire de cette manière-là, mais voilà. Elle permet de résumer les données. Elle marche aussi avec les fonctions existantes. En fait, c'est littéralement un jumeau de « Mutate ». Sauf que cette fois-ci, elle conserve ni les lignes, ni les colonnes. Elle fait vraiment un résumé des données. Et elle marche surtout avec la fonction « Group by ». Donc, déjà, on va faire un « Summarize ». Déjà, de la taille, on va dire la moyenne de taille. On va mettre un « RnaRm » pour dire qu'on ne se préoccupe pas des valeurs manquantes, sinon, il y a une fin « Rna ». Et donc, si je fais la moyenne de la taille, vous voyez qu'ici, ça a taille moyenne de tout le monde. Donc, 174.3. Après, si je veux faire la taille moyenne par « Groupes », je peux dire « OK, on va faire « Group by ». Et on va prendre une variable qui n'a pas trop de catégories. Donc, on va prendre « Gender ». Et on peut lancer ça. Et vous voyez qu'il nous fait la taille moyenne par genre. Donc, vraiment pratique. Je ne vais pas aller plus en détail que ça, mais en fait, si vous voulez, je peux même remplacer ça littéralement par « Mutate ». Vous allez voir que ça va faire exactement la même chose, sauf que « Mutate » va tout conserver, alors que « Summarize » aura tendance à retirer tout ce qui ne nous intéresse pas. Et « Transmute », c'est l'entre-deux, qui va conserver seulement les colonnes qu'on a citées, mais va conserver toutes les lignes. Comme ça, au moins, vous voyez le lien qui est entre les trois. Finalement, la fonction la plus utilisée en position numéro 7, c'est la fonction « Count », parce qu'elle est vraiment pratique. Elle permet de compter les occurrences. Elle ne conserve pas les colonnes. Elle possède des fonctions assez similaires, en fait, comme la fonction « Distinct » est assez rapide. Et en plus, elle s'utilise avec les données catégorielles. Et en fait, elle a été créée pour pouvoir simplifier « Summarize », parce que ce qu'on fait avec « Count », on peut le faire avec « Summarize », mais « Count », ça va beaucoup plus vite. Donc ici, on s'en était déjà servi. Si je compte les occurrences, donc le nombre d'individus par « Sex », voilà ce que j'obtiens, donc les « Sex » avec le nombre d'individus dedans. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire un arrangement. Donc si je mets « Sort » égale à « True », ça permet de les arranger par ordre décroissant. Donc on peut aussi faire plusieurs variables. Par exemple, je peux mettre « Gender » et « Sex ». Et donc, il va classer d'abord par « Gender », ensuite par « Sex ». Là aussi, on peut donner un nom à notre colonne, ici, de compte, qui est de base « N ». Et donc mettre un « Name » et dire, par exemple, « Comptage ». Et voilà, il m'a créé « Comptage ». Donc je ne suis pas censé avoir un espace ici. Mais pour les variables numériques, c'est aussi possible de s'en servir. Donc ici, on va simplement faire « Count », par exemple, « The Birth Year », donc qui est l'année de naissance. Et vous voyez que lorsqu'on s'en sert, ce n'est pas très pratique, parce qu'ici « Birth Year », il y a beaucoup de valeurs très différentes. On aimerait un truc comme un « Xtogram » qui nous permettrait de réunir les valeurs par groupe, par exemple par dizaine, etc. Et on peut faire ça assez facilement en lisant la fonction « Round ». Ici, quand on fait ce « Round », je vais vous lancer ça pour que vous voyez. Ah oui, parce que « Birth Year » n'est pas une variable. Mais simplement, imaginez que ça a jeté les transferments en dizaines. Et donc du coup, lorsque je vais lancer ça, tout ça ensemble, avec « Birth Year », vous voyez qu'ici, il les a comptés par dizaines. Donc il les a rondis à la dizaine. Et là, vous voyez qu'on a pour les centaines, pour les nonantaines, les cinquantaines, etc. Donc pratique si on veut compter assez rapidement. Mais bien sûr, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur la fonction « Count », mais pour l'instant, ce sera largement suffisant. Voilà, on a terminé cette première partie. Elle était vraiment dense, mais j'espère qu'elle vous aura au moins plu. Dans la suite, on va présenter les autres paquets du détail divers, toujours de manière brève, pour qu'on puisse clôturer cette série de vidéos. Donc nous ne nous retrouvons pas dans deux, mais dans trois semaines, parce que le groupe de publication s'est agrandi. Et maintenant, nous sommes trois à publier, ce qui est une super nouvelle pour nous. En attendant de se revoir très bientôt, portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501